Allo Youtube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne, je suis chef de cabine et toutes les semaines je partage avec vous des conseils sur comment voyager dans des meilleures conditions. Aujourd'hui on va parler un petit peu des salons d'aéroport, ces fameux salons qui sont derrière des portes secrètes. Qui a accès ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Combien ça coûte pour y aller ? Quelques réponses à ces questions. Bienvenue à bord. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de salons en général que vous allez trouver. Les premiers sont les salons qui sont gérés et qui appartiennent aux compagnies aériennes. Donc elles louent l'espace dans l'aéroport mais elles vont gérer le salon de A à Z. Alors que vous soyez un passager de cette compagnie aérienne ou un passager d'une des compagnies qui leur est partenaire. Donc par exemple si vous voyagez sur Delta mais vous êtes à Paris, vous avez accès aux salons d'Air France, etc. Donc ces salons sont en général assez grands, vont avoir beaucoup de services et vont accueillir néanmoins de passagers. Les autres types de salons sont parfois un peu plus petits ou sont des aéroports qui sont un petit peu plus petits où toutes les compagnies ne peuvent pas louer un espace et ce sont des salons privés. Donc c'est géré par une compagnie ou parfois même par l'aéroport. Eh bien les compagnies vont devoir payer pour leurs passagers un accès à ces salons. Donc c'est pas exclusif à une compagnie et parfois vous arrivez vous-même à l'aéroport, vous allez voyager avec la compagnie A, vous aurez accès au salon, mais le lendemain vous revenez et vous voyagez avec la compagnie B, malheureusement n'aurez pas accès au salon. Donc tout dépend un petit peu des contrats qui ont été faits avec ces compagnies aériennes. Mais l'avantage de ces salons c'est que bien souvent ils vous proposent aussi de payer à la visite. Donc si vous n'avez pas accès au salon parce que votre billet n'est pas éligible ou cette compagnie n'a pas de contrat avec ce salon-là en particulier, vous pouvez payer pour une visite. Donc ça peut être aussi assez pratique. Dernier type de salon qui est un petit peu quand même dans la deuxième catégorie, ce sont les salons qui sont gérés par les cartes de crédit, les compagnies de cartes de crédit. On commence à en trouver de plus en plus. Ça se fait beaucoup en Amérique du Nord maintenant. Donc American Express c'est le leader un petit peu sur ce côté-là. Il y a beaucoup de salons qui vont opérer et qui vont offrir aux porteurs de certaines cartes American Express. En général celles qui ont des couleurs un peu plus dorées ou un peu plus argentées. Si vous avez la carte basique et gratuite en général vous n'aurez pas accès au salon. Alors qui a accès à ces salons ? Tout d'abord vous allez trouver des passagers qui ont un billet en classe à faire. C'est inclus dans le prix. Parfois même la première classe pour les compagnies qui ont ce type de produits. Et des fois c'est même un salon particulier pour la première classe pour qu'ils sont un petit peu plus exclusifs. Vous avez aussi accès si vous êtes un membre, un voyageur fréquent de la compagnie aérienne ou d'une compagnie aérienne partenaire. Donc en général vous avez des cartes gold, silver, etc. Vous commencez à avoir accès à des salons parfois avec un certain nombre d'accès limités dans l'année. Donc vous avez des coupons ou illimités à partir du moment où vous voyagez sur ces compagnies. Vous pouvez aussi payer parfois un accès directement au salon moyennant un certain coût. Vous pouvez y passer quelques heures. Alors pour y accéder il faut d'abord prendre l'avion. Ça paraît drôle mais je vais vous raconter une petite anecdote. Story time ! Il est arrivé récemment encore un passager à Singapour qui a acheté un billet classe à faire complètement remboursable. Qui allait à l'aéroport, qui allait profiter du salon, de tout ce qu'on y trouve. Et je vais venir dans l'État de très bientôt. Et ensuite qui disait mon rendez-vous est annulé donc je ne peux plus prendre l'avion, mon billet est remboursable. Annulez mon billet, remboursez-moi et je quitte l'aéroport. Ça fait qu'il allait profiter de la bouffe, du bar et des douches gratuites du salon. Il a fait ça pas mal de fois jusqu'à ce qu'il soit fait remarquer. Et à Singapour il y a énormément de salons, l'aéroport étant tellement grand. Ça fait qu'il était très stratégique, il n'allait pas deux jours de suite dans le même salon. Mais il a fait ça pas mal de fois et en fait à chaque fois qu'on va dans un salon c'est indiqué dans notre profil. Parce que la compagnie aérienne doit payer une redevance au salon. Et donc il s'est fait attraper ou pogner comme on dit chez nous au Québec. Et s'est fait réévoquer ses accès au salon. Mais je pense quand même qu'il a dû payer aussi une amende. Ça arrive aussi en Allemagne avec Lufthansa il y a quelques années. Donc oui il faut voyager et il faut que le voyage soit vrai. Si vous allez à l'aéroport juste pour aller dans le salon en général ça ne marchera pas. Il faut voyager sur la compagnie aérienne qui appartient à le salon. Ou sur une de leurs compagnies partenaires pour pouvoir y accéder. Et si vous arrivez à Londres et que vous essayez d'aller au salon British Airways alors que vous voyagez sur Virgin Atlantic. Ils vont dire malheureusement non. Même si vous avez une carte British Airways Gold. Si ce jour-là vous ne voyagez pas sur British Airways ou leurs partenaires vous n'aurez pas accès au salon bien sûr. Comme je disais tout à l'heure vous pouvez payer l'accès dans certains salons. C'est le cas bien souvent des salons un peu plus privés qui n'appartiennent pas à une compagnie aérienne. C'est assez pratique ça m'est arrivé il y a quelques années j'arrivais à Londres de je crois que j'arrivais des Etats-Unis. Et j'avais 8 heures de transfert et je continuais avec Jet Airways je m'en allais en Inde. Je n'ai aucun billet de voyageur fréquent aucune carte avec Jet Airways c'est la première fois que je vais aller avec eux. Et donc je n'avais pas accès au salon mais je pouvais payer un accès au salon de United Airlines. Donc j'étais au salon de United Airlines pendant ces 8 heures ça m'a coûté peut-être je ne sais pas une trentaine de dollars. Mais j'ai pu manger j'ai fait un peu de yoga parce qu'à un moment le salon était vide il n'y avait plus de vol United qui partait à ce moment-là. Donc j'avais beaucoup d'espace je me suis un petit peu étiré j'ai fait du yoga après une nuit dans la classe économique dans un avion et avant d'en faire une autre. Ça faisait du bien prendre une douche, me reposer, lire et avoir accès à internet télécharger des films etc. Regarder YouTube ça fait que pour 30 dollars ça valait vraiment moins la peine. Même si je commençais à aller dépenser de l'argent dans l'aéroport pour acheter à manger etc. Ça m'aurait coûté beaucoup plus que 30 dollars à la fin de la journée et j'étais dans un endroit beaucoup plus calme. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces salons ? Plein de choses. D'abord vous allez trouver un fauteuil très confortable. Beaucoup plus confortable que ceux que vous allez trouver dans les lounge de départ, dans les salons de départ. Ceux-là sont en général des bons fauteuils avec des prises électriques autour. Donc vous n'avez pas essayé de trouver, scruter un petit peu l'aéroport partout pour trouver la prise électrique qui fonctionne. Là en général vous en avez un petit peu partout. Donc il n'y a pas de problème pour recharger tous vos gadgets. Vous allez trouver de quoi manger. En général il y a un buffet. Alors ça dépend. Il y a des grosses différences entre ce qu'on trouve en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. En Amérique du Nord bien souvent et surtout aux Etats-Unis, l'offre alimentaire est très 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 limitée. Bien souvent ça va se limiter à des pretzels, quelques bonbons et des fruits. Si vous allez en Asie, si vous allez en Europe, vous allez trouver en général un buffet avec énormément de produits différents. Donc des plats cuisinés. Il y a un service de traiteur derrière donc vous allez pouvoir vous restaurer et manger très très bien. Vous avez un service de bar, c'est très important. Et en général c'est gratuit. En Amérique du Nord, vous le savez, il faut souvent donner un pourboire. Donc on attend à ce que vous donnez un pourboire. Si vous allez par contre en Asie ou en Europe, il n'y a pas de problème de pourboire là-dessus. Donc vous pouvez consommer à volonté bien souvent même si ce sont des frigos ou des distributeurs. Ce qui fait que vous allez vous servir directement à remplir votre verre. Vous allez trouver un accès Internet, en général il est assez haute vitesse. Et dans la plupart des cas aussi, vous allez trouver un centre d'affaires. Ça veut bien souvent dire que vous avez accès à une photocopieuse ou un fax, pour les gens qui utilisent encore cette technologie-là, et une imprimante. Mais parfois aussi quelques ordinateurs qui sont à votre disposition. Ça, c'est le package de base que vous avez à peu près sur tous les salons. Maintenant, vous avez des salons qui vont être un peu plus évolués. Et dépendamment de ce que la compagnie a décidé de proposer, pour se différencier des unes des autres. Parce que c'est aussi quelque chose qui les rend un peu plus exclusifs. Donc sur certains salons, vous allez trouver un service de douche. C'est très très pratique lorsque vous êtes en transfert. J'ai fait un vol récemment de l'Australie vers l'Amérique du Nord pour continuer vers l'Europe. Et bien mon transfert à Los Angeles, j'étais très très heureux de prendre une douche. après 13 heures dans un avion. Et avant de repartir pour un autre 12 heures, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir prendre une douche. Me sentir beaucoup plus rafraîchi. Donc service de douche, parfois des services de massage. Certains salons offrent des services de coiffeur. C'est le cas de Virgin Atlantic qui a ce qu'on appelle leur Clubhouse. Qui sont des salons très très... Je pense que c'est eux qui sont à peu près dans les tops de tous les salons aéroportuaires. Avec le nombre de services qu'ils peuvent proposer. Donc beaucoup beaucoup de choses. Vous avez des services de manucure, de pédicure. Vous pouvez faire beaucoup de choses en fait à un spa au complet. Donc tout ça, ça permet de se différencier des autres compagnies aériennes et de leur propre salon. Autre chose intéressante, pour les enfants, vous avez parfois aussi des salles de jeux pour les enfants. Avec des écrans, des jouets, des mini-trampolines, etc. Pour que les enfants puissent bien se défouler avant de monter l'avion. Pour qu'ils soient bien fatigués avant d'arriver à bord. Et puissent avoir une bonne nuit de sommeil sans déranger les voisins. Alors pour savoir s'il y a un lounge, il y a deux moyens. D'abord de regarder le site internet de votre compagnie aérienne. Voir s'ils ont un lounge dans cet aéroport. J'ai l'enregistre indiqué. Et l'autre moyen, c'est de visiter le site internet de l'aéroport. Sur lequel vous allez être en transit ou partir. Et vous allez voir quels sont les lounge qui sont disponibles. Bien ensuite, vous cliquez sur le lien de lounge en particulier. Et vous allez voir un petit peu quels sont les amenities. Les services qui vous sont proposés. Alors est-ce que ça vaut la peine d'aller au salon ? Je vous dirais si c'est inclus dans votre billet. Ou si vous avez la carte qui vous permet d'y accéder. Allez-y. En général, vous allez pouvoir vous détendre. Et travailler éventuellement dans les meilleures conditions. Si vous n'êtes pas un membre qui a accès au salon. Ça peut être quelque chose à envisager. Je vous dirais parfois, pas forcément à l'aéroport de départ. Mais si vous avez un aéroport de transit. Comme je le disais, si vous êtes entre l'Asie. Vous passez par Los Angeles pour continuer vers l'Europe. Ce moment de transfert peut être assez intéressant. Ou si vous avez un transfert assez long. Ça va vous permettre un petit peu de vous détendre. Vous doucher, de vous reposer. Et de sortir du chaos qui peut se trouver dans l'aérogarde. Donc ça peut valoir la peine. Si vous voyagez aussi régulièrement. Mais pas assez pour avoir cette carte qui vous permet d'accéder au salon de manière régulière. C'est quelque chose à envisager éventuellement. Et souvent, c'est des dépasses. Donc vous pouvez payer à la visite. Ou avoir un certain nombre de visites à l'avance. Certaines cartes de crédit. Je sais que par exemple, c'est le cas d'Air Canada. Si vous prenez une certaine carte américaine express. Vous avez accès directement au salon. À partir du moment où vous voulez avec eux. Sans avoir ce statut particulier d'être gold. Donc renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne. Mais il faut être plus. C'est quelque chose à envisager. Puis si c'est un gros voyage de votre vie. Si vous ne voyagez pas très souvent. Mais vous partez en vacances. Et puis vous voulez vraiment vous offrir quelque chose de bien. Peut-être payez-vous la traite. Comme on dit chez nous. Et puis profitez. Achetez-vous un passage au salon. Et faites de votre expérience de voyage quelque chose d'encore meilleur. Et voilà. C'était la vidéo de la semaine sur les salons. J'ai pris quelques images de différents sites internet. Mais une fois de plus, vous allez retrouver tous les détails sur le site de votre compagnie aérienne. La semaine prochaine, ça sera le deuxième épisode de ma série. Qu'est-ce que nous racontent les passagers ? Donc des petits commentaires ou des remarques un petit peu pas déplacées. Mais surprenantes que des passagers ont pu faire. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vais vous la mettre. Elle va apparaître par ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Le bouton, lui, il est en bas. Vous pouvez cliquer sur ma face. Il y a de la chaîne en français et de la chaîne en anglais qui est en haut. Et puis, si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Dernière chose. Si vous avez déjà été dans un salon, racontez-moi. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était bien ? Quel salon c'était ? Qu'est-ce que vous auriez aimé y trouver ? Vous pouvez mettre vos commentaires dans la boîte en bas. Merci. Salut. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501